Eh bien, si vous voulez, c'est comme une boule de neige, c'est-à-dire que si vous proposez le fait de venir ici en Corrèze, ça va permettre de dégager à ce moment-là des recettes, que ce soit des recettes au niveau de l'implantation, des recettes au niveau des collectivités, parce qu'il y aura plus de monde. C'est un brassage de la population qui, à un moment donné, va permettre de dégager, je l'espère. On est un peu visionnaire aussi et on essaye quelquefois un peu de lancer des idées. L'impôt sur les sociétés va baisser, puisque c'est ce que le gouvernement met en place. Vous savez, on n'est pas créé d'un impôt de 33%, mais ils veulent passer à 21 ou 22%. Si l'impôt sur ces sociétés baisse, de l'autre côté, vous avez une recette qui va augmenter. L'idéal est là. Si la PPL n'était pas retenue, imaginons qu'elle ne soit pas retenue. On peut, nous, travailler sur le territoire à travers les élus, conseil départemental, à travers les bribes, à travers la CCI, puisque la CCI a aussi co-signé, pour faire des propositions. Et pour être attractif vis-à-vis de l'extérieur, on peut aussi faire ça. Et moi, je peux aller voir des entreprises en disant, ben voilà, si vous proposez du télétravail, vous pouvez proposer à vos salariés de venir en Corrèze, parce qu'en Corrèze, on propose, par exemple, si vous construisez une maison ou si vous devenez propriétaire, de vous déduire la taxe immobilière.